Oui, vous savez que les châteaux fortifiés du Berry ont joué un rôle défensif important pendant la guerre de Cent Ans. Et le château du Boucher que vous voyez derrière moi a la particularité d'avoir appartenu à une famille anglaise au XIVe siècle. Un château plein de surprises que je vous propose de découvrir maintenant. Il domine toute la brène de sa carrure imposante. Le château du Boucher est un monument un peu mystérieux qui a souvent changé de propriétaire. Bonjour Anaïs, vous êtes la guide du château. Qu'est-ce qu'on peut dire de ses origines ? Justement, ce n'est pas, c'est un point assez mystérieux puisque le château n'a jamais été habité par une seule et même famille pendant des siècles et des siècles. Ici, c'est plus une succession de propriétaires qui ont chacun mis leur marque à l'intérieur et à l'extérieur du château. C'est ce qui fait l'authenticité de ce château, c'est que le Moyen-Âge et la Renaissance se côtoient. Vous nous emmenez visiter l'intérieur, je crois qu'il y a une pièce qui évoque Madame de Montespan. On y va ? Exactement, oui, avec plaisir. Et l'intérêt de ce cabinet, c'est ce magnifique tableau. Cette œuvre, c'est un petit peu une énigme, elle préfigurait les amours de Madame de Montespan et de Louis XIV. Et donc, il y a un petit mystère quant à la date réelle où elle a été réalisée. Exactement. Alors, Françoise Athénaïs, future marquise de Montespan, est à droite, la petite fille en bleu. Elle a à peu près 8-10 ans. Et ces symboles qui préfiguraient cette relation, c'est la pêche que lui tend sa grande sœur à gauche. Il lui tend une pêche. Et cette pêche, c'est le fruit préféré de Louis XIV. Cette terrasse, Anaïs, elle est extraordinaire. On a un point de vue sur toute la Brène et on voit des dizaines de kilomètres à la ronde. Exactement. C'est le point dominant où on peut avoir une superbe vue sur l'étang de la mer Rouge. La ligne d'horizon, elle va quand même jusqu'à 60 kilomètres par beau temps. Et voilà, cette mer Rouge intéresse beaucoup puisque c'est la plus grande de la région. Enfin, l'étang est le plus grand de la région. Il fait 160 hectares. Et aussi, il y a une faune et une flore magnifiques qui se baladent tout autour. Donc, c'est ça l'intérêt. La légende raconte que le château est l'œuvre inachevée des fées. Et le défi des nouveaux propriétaires sera de le restaurer pour l'ouvrir à la visite. Jean-Paul Chanteguet, bonsoir. On vous connaît bien dans l'Inde. Vous êtes le président du parc naturel régional de la Brène. En dehors de la chasse et de la pisciculture, est-ce que le tourisme peut être une vraie ressource pour la Brène ? Vous savez, lorsque nous avons créé le parc il y a maintenant 30 ans, nous avons considéré que le développement touristique était un atout et était une priorité pour ce territoire. Et c'est vrai que le développement du tourisme constitue cette priorité au travers d'un certain nombre d'actions qui sont engagées. Nous sommes ici, donc au pied du château de Boucher, mais à quelques dizaines de mètres de ce château de Boucher, il y a la maison du parc. Et cette maison du parc, il reçoit près de 70 000 visiteurs par an. Mais le territoire du parc, ce n'est pas uniquement, je dirais, ce château et cette maison du parc. C'est aussi le château d'Azelferron. C'est aussi, bien sûr, le parc de la Haute-Touche ou la maison de la nature. Donc, nous avons fait en sorte que des investissements soient réalisés et qu'ils permettent de développer sur le plan touristique cette région. Alors, ce château, il vient d'être racheté par une famille sartoise qui est passionnée de châteaux et qui veut le restaurer pour l'ouvrir à la visite. Est-ce que c'est un pari qui vous semble raisonnable ? Écoutez, pour nous, c'est une véritable chance. C'est un pari qui me paraît alors tout à fait raisonnable. C'est vrai que ce château est ouvert au public depuis le 1er avril. Précédemment, il était ouvert deux mois par an. Là, nous allons avoir une période d'ouverture beaucoup plus large. Et c'est vrai que les nouveaux propriétaires ont la passion, bien sûr, du patrimoine, mais ont la volonté de valoriser sur le plan touristique ce château. Les méchantes langues disent que la Brenne, c'est un peu la Sologne du pauvre. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, il y a en Brenne aujourd'hui un parc naturel régional. Un parc naturel régional, pardon. Par contre, ce n'est pas le cas en Sologne. Nous avons réussi ce que la Sologne n'a jamais réussi. Et vous pouvez interroger les habitants de ce territoire. Ils vous diront qu'ils sont plutôt satisfaits de la création de cet outil. Jean-Paul Chanteuguay, merci. Demain, on vous emmène visiter le château de la Prunopo. C'est toujours dans l'Indre. Deuxièmement, on vous emmène visiter le château de la Prunopo. Sous-titrage ST' 501